salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le futur du parc de walt disney studio rappelle qu'en 2018 ils ont annoncé l'arrivée de trois nouveaux land le land avengers campus qui a ouvert le land frozen que vous êtes en train de voir qui est actuellement en construction le troisième land c'est un gros pot d'interrogation dessus et il y a quelques jours suite à toutes ces annonces ils nous ont appris qu'ils allaient refaire plein de rénovations au parc walt disney studio je vais vous montrer à quoi ça va ressembler grâce au site outside j'ai déjà parlé plein de fois de ce site qui est incroyable et là ils nous fournissent tous les plans du prochain du futur de walt disney studio donc on est parti donc comme vous voyez ici vous reconnaissez l'entrée ici et en fait vous voyez que ça va être beaucoup plus structuré parce qu'actuellement il faut le dire on est honnête entre nous le parc walt disney studio fait un peu bordélique ça part dans tous les sens enfin c'est pas assez structuré là voilà on arrive on a vraiment une route on va avoir beaucoup plus de plantations également donc ça c'est cool parce que c'est vrai qu'en été et ben il n'y a pas de plantation et donc on meurt de chaud dans ce parc clairement sur le site outside years on apprend que cette refonte va prendre place de novembre 2023 à mai 2025 donc par contre je pense que ça va être un énorme chantier et que ça va être extrêmement compliqué durant ces deux années au parc walt disney studio parce que quand vous allez voir tous les changements qui vont faire je sais pas comment ils vont s'organiser mais je pense que ça va être assez compliqué et qui va plein de fin de barrières de partout ça va pas être très très joli pendant deux ans et autre chose c'est que je vois que les rénovations vont jusqu'en mai 2025 donc je me dis je pense que le land frozen n'arrivera pas avant j'ai peur je l'attendais pour 2024 mais là quand je vois qu'ils vont jusqu'en 2025 j'ai un peu peur pour le land frozen donc là sur cette photo c'est directement quand vous sortez de studio 1 la première chose qu'on voit c'est quand vous sortez de studio 1 vous avez actuellement une énorme statue de walt avec mickey et en fait quand vous arrivez elle est face à vous donc déjà énorme changement parce que là ils vont tourner la statue et comment sort walt est en train actuellement de regarder où sera le futur land frozen donc déjà c'est le premier gros changement et vous allez voir d'ailleurs qu'ils vont rajouter un énorme au vent il va voir à côté entrer un côté sorti donc ça sera déjà beaucoup moins bordel ici parce qu'il faut savoir quand il ya énormément de monde ici c'est très très compliqué au niveau de la circulation ce qu'on voit également sur cette image c'est que là on arrive et comme je vous dis déjà ce grand chemin là où c'est beaucoup plus structuré c'est tellement mille fois plus joli clairement c'est beaucoup trop beau donc là vous voyez la statue qui a été tournée comme je vous disais il ya deux secondes et vous voyez bien qu'il ya plus voilà c'est plus tout ouvert il ya vraiment un côté à droite un côté à gauche donc je pense qu'ils vous voyez également l'ajout de là tout ça c'est un au vent qu'ils vont rajouter direction tout le studio ou l'appareil et on va avoir beaucoup plus de végétation avec une grande surface d'arbres et de fleurs et de hymne et surtout la nouvelle grande affiche de michael magicien c'est vrai qu'actuellement sur ce bâtiment de animagic théâtre il n'y a pas grand chose et là avec la nouvelle affiche michael magicien au moins c'est clair et je trouve la fiche vraiment très très belle et ça mais bien sûr que oui vous auriez dû le faire avant disneyland paris mais bien sûr et là comme vous voyez c'est beaucoup plus travaillé la zone est beaucoup plus belle c'est beaucoup plus clair ici voilà ces directions michael magicien avec les plantes ici donc on va avoir un foot truck c'est tellement plus clair donc là vous voyez un autre plan et comme je disais regarder les arbres ça va rajouter tellement des coins d'ombre en été ça ça va être je vous jure génial en été vraiment donc là c'est un autre plan qu'on voit avec l'arrivée sur michael et le magicien ici carrément une vidéo fournie toujours par les sites à vous c'est à dire je n'ai pas bougé donc si on repart en fait ça vous montre tout ce que je viens de vous montrer donc là la sortie de studio 1 ici c'est là où on peut rencontrer olaf pour l'instant parce qu'après je pense qu'il va déménager hollande frozen et tous ces arbres actuellement n'existe pas donc tout ça ça va être rajouté là comme je disais le chemin qui est beaucoup plus clair pour aller vers michael magicien là on voit que la zone par contre avec actuellement monstres et compagnie a totalement disparu c'est là où on pouvait rencontrer ce lit de temps en temps ça j'ai l'impression qu'on va pouvoir lui dire bye bye et je pense que celui va déménager un petit peu plus loin parce qu'ils vont refaire la zone où on peut rencontrer les personnages de pixar je vous en ai parlé dans une précédente vidéo je vous remets une image si vous voulez maintenant c'est pour ça que je pense que celui va déménager là bas donc là on a michael magicien le foot truck et après là bas on arrive sur nemo par contre ici est ce qu'ils vont laisser les tapis volants d'aladin ça j'ai un doute parce que là il y pas donc ça j'ai un énorme doute là dessus on est devant la tour de la terreur avec ici l'entrée sur avengers campus ils vont laisser cette place libre bien évidemment pour le spectacle alors le spectacle avec les drones sur marvel power of the night est censé terminer fin mai mais je pense que s'ils laissent cette zone c'est qu'ils ont prévu d'autres spectacles sur la tour de la terreur là on voit studio théâtre donc et c'est dans ce bâtiment que dès cet été on va retrouver le nouveau spectacle pixar we belong together et comme vous voyez là également devant c'est beaucoup plus structuré parce qu'actuellement il n'y a rien du tout c'est le néant et c'est vrai que c'est pas très joli devant ce bâtiment donc ils vont juste réduire un peu la place devant la tour de la terreur pour ajouter énormément de plantations pareil et faire un chemin qui amène directement dans l'entrée du bâtiment en fait c'est juste retravailler de façon plus logique en fait donc l'appareil une vidéo de tout ce qu'on vient de voir ici les bâtiments je pense qu'ils vont rester tel quel c'est là où il ya les deux spectacles de stitch et de disney junior la fabrique des rêves donc ça ils ont pas d'arrêt du toucher faut pas toucher à la fabrique des rêves il est magnifique ce spectacle et là on a avant de gens ce qu'en plus bon bah là bien évidemment pas de changement parce que avant le genre ce qu'on puisse avoir il ya pas longtemps alors ici au centre du projet la statue mika qui sert d'entrée à tout studio sera réutilisé et entouré par des statuettes actuellement présente aux abords d'animation célébration donc animation célébration c'est le bâtiment qu'on voyait tout à l'heure où on peut rencontrer olaf actuellement donc le hollywood boulevard sera conservé mais les fausses façades créé une perspective forcée sera retirée remplacée par des arbres donc là on voit la nouvelle statue en fait de mika avec les mini statuettes et ça savait tellement beau alors là c'est dans ce bâtiment qu'on a actuellement le spectacle de la reine des neiges alors je pense qu'ils ont prévu de l'enlever à suite à l'ouverture du land frozen après qu'est ce qu'on va voir dans ce bâtiment j'en ai aucune idée mais regardez c'est l'espace enfin je trouve ça tellement mille fois plus beau vous me direz ce que vous en pensez en commentaire mais j'ai vraiment hâte après attention ce cette image est également très intéressante parce qu'en fait là c'est le tout droit pour aller au land frozen et cette rosace on la voit sur le plan qui nous avait présenté sur le futur chemin qui mène au land frozen donc ça c'est bon signe et ça veut dire que là c'est bien tout ça est en progression tout ça arrive et on revient sur cette vidéo donc là avec le land frozen devant nous la tour de la terreur la statue qu'on vient de voir de mickey ici vous avez donc mickey et le magicien tout droit nemo et là on arrive sur le land avengers campus et ici on voit très bien la statue qui a été tournée dans l'autre sens et ici on voit très bien le vent qui a été à rajouter avec les affiches au dessus moi je trouve ça tellement mille fois plus beau le fin wild disney studio et mille fois plus beau comme ça donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça en vrai voilà j'avais vraiment très envie de vous partager tout ça parce que quand j'ai vu tout ça je me suis dit mais waouh c'est tellement mille fois plus beau pourquoi ils ont pas fait tout ça direct le parc et va être si beau mais vraiment et en plus là vous imaginez devant vous le land frozen donc là on va avoir une vue sur face sur le lac sur ça va être si beau le mais ce parc il va devenir vraiment vraiment magnifique j'attends vos retours dans les commentaires d'autres vidéos de ce style il y en a énormément sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller les voir je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et à très bientôt